Bienvenue sur Kamapis TV, c'est l'émission graduation 2.0. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir pour vous un patriote, pour ne pas dire un combattant. Il est communicateur politique, auteur de plusieurs analyses politiques, de plusieurs articles qui se publient dans beaucoup de journaux, notamment sur la 3W Kamapis TV. Avec lui nous allons nous entretenir sur un sujet très très important. Bonjour Monsieur Pépin Loulendo. Bonjour Monsieur Batata Michel. Vous avez suivi la présentation que j'ai faite, vous avez quelque chose à ajouter ? Je crois que la présentation a été très claire, il n'y a pas grand chose à dire. En tout cas, je pense que c'est le moins que l'on puisse dire en fait à mes concernants. Notre émission se passera en bilingue, donc français, Lingala. Sentez-vous à l'aise, même en français ou bien Lingala, comme vous voulez. Ah d'accord. Si je vous ai invité, c'est suite à un article que vous avez publié. Vous avez mis en ligne les liens dans la description. Cet article parle, vous dites, la mauvaise orthographe menace l'identité congolaise. Merci, merci d'abord pour l'invitation de Kama Plus TV. Je crois que, comme vous l'avez signalé, cet article, bien entendu, se rapporte à la mauvaise orthographe. C'est vrai que, pour un pays comme la République démocratique du Congo, dont je suis originaire, l'orthographe est d'une importance capitale, je dirais même vitale. Vitale pour l'identité de notre peuple, l'identité d'origine de notre peuple. Et cette identité devient beaucoup plus, en fait, très vitale compte tenu de la situation dans laquelle vit le Congo depuis près de, plus de deux décennies maintenant, trois décennies, deux décennies, plus ou moins, 23 ans. En tout cas, depuis 24 ans, je dirais même. Depuis pratiquement 1996, octobre 1996, le Congo vit sous occupations étrangères. Nous ne sommes pas sans savoir que le Congo, en octobre 1996, avait été victime d'une guerre d'agression, d'une guerre de prédation, de la part de ses voisins orientaux, je dirais, vers l'Est, dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Louis, s'il vous plaît, l'article était en français. Il serait mieux de vous adresser au congolais, à Lingala. Ah, d'accord. Non, pas de problème, comme vous l'avez dit vous-même, en fait. L'article, pardon, l'interview peut passer en Lingala et en français. Eh bien, je suis plus à l'aise dans les deux langues, donc ça ne pose aucun problème. En fait, en tant que Congo, il y a des identités quiontes les identités qui ne sont pas d'un souci. Et qui est juste un souci entre elles, encore un souci ou dans les territoires. Parce qu'une identité n'est pas d'un souci. L'identité n'est pas plus qu'un souci. Il y a des des deux membres, les membres individuels, en tant que membres de l'béco, mais c'est aussi un collectif. Pourquoi? Il faut dire qu'ils nous attendent, qu'ils nous attendent, qu'ils nous attendent, qu'ils nous attendent, qu'ils ont des moments, ce qu'ils ont des moments, Donc, le Congo est occupé. 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 M-P, C'est un article qui a suivi des mauvais goûts, ou bien un mimétisme, qui a suivi des mauvais goûts, ou bien un mimétisme, qui a suivi des mauvais goûts. Tout à fait, tout à fait. Et on a suivi des mauvais goûts, parce qu'ils ont, à peu près encore, un danger de faire courir l'identité d'origine. Et pour exposer l'identité congolaise, on a dit qu'il y avait des mauvais goûts, et même des mauvais goût, ou bien un trick. On a exposé l'identité de leur Béodéle, il n'y a pas d'importance. Beaucoup se demanderont, mais ça ne fait rien, donc ça n'a pas d'importance. Je peux écrire mon nom comme je veux, ça ne change rien. Non, vous n'avez pas le droit. on a le droit de porter le patrimoine culturel, le papa, la maman. Donc, on a le droit de porter le patrimoine culturel ? On a le droit de porter le patrimoine culturel. Parce que le patrimoine culturel, c'est-à-dire qu'on a le soubriqué. On a le soubriqué, d'accord ? Comment on a le soubriqué ? Mais ce qui est le patrimoine culturel au Congo, c'est-à-dire qu'on a respecté la norme. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de normes. Puisque, on ne peut pas reconnaître l'euté en tant que Congolais, soit on a un combo de la-tout, on a un combo de la-tout. Si on a un combo de la-tout, il n'y a pas de grafier et il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'un combo de la-tout, mais il n'y a pas de peur. Tout le monde a reconnu l'euté en tant que Congolais. C'est-à-dire qu'on a un seme, confusion pour que l'euté en tant que Congolais, c'est un peu le problème, alors qu'il y a un peril. Si on a un côté de l'euté, il n'y a un identité. c'est ça le danger en fait donc vous avez le droit de porter votre nom mais vous n'avez pas le droit d'écrire votre nom ou d'orthographier votre nom comme vous le voulez tout en faisant fi de la norme tout en faisant fi de l'écriture de la graphie officielle non et puis on le dit dans l'article les alliés contre la protection de notre culture est-ce qu'on peut comprendre comment protéger culture oui parce que en fait papa batata vous savez écomélie l'écriture, la graphie tout est ce que vous voulez l'alphabet tout est orthographe les alliés n'ont pas un rôle quand il y a un rôle il y a une transmission il y a une connaissance il y a une transcription il y a une connaissance il y a une conservation mais ils ont un rôle il y a un rôle il y a une enveloppe protectrice il y a une culture il y a une identité culturelle il y a une originalité c'est pourquoi il y a un exemple par exemple il y a un exemple il y a un chinois il y a un monde globalisé il y a un monde mondialisé mais est-ce que quand il y a un chinois il y a un exemple 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 le latin il y a un exemple mais oui mais pourquoi le chinois le russe le arabe le iranien le ethiopie il y a un exemple 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 mais il y a un exemple et puis je voit en l'enveloppe protectrice c'est un exemple c'est une quelque chose l'identité culturelle l'originalité et la spécificité ce qui est un exemple il y a un exemple enfermar c'est pourquoi on dit « je vous parle la raceasteria » « je suis blanc, je suis brûlante » « je suis arabe » il y a toujours à un exemple malgré de millénaires também dans mon autre il y a des Carla il y a une histoire des peuples mais ils et dans un monde aussi mondialisé que aussi globalisé. Donc, c'est dans ce sens que c'est toute une culture. L'écriture, la graphie, l'orthographe, les alis ou l'alphabet, c'est aussi toute une culture qui est Yango et V.I.K.L.A.K. Ok. Je vous rappelle, chers internautes, que vous suivez l'émission Graduation 2.0. Aujourd'hui, nous recevons M. Pépin Loulendo et nous parlons de son article qu'il a publié sur les NET. Je vais vous mettre les liens dans la description. La mauvaise orthographe menace l'identité congolaise d'origine. Donc, Yango Tozo Lebella. Oui, papa, où tu crois que les alis menace l'identité de l'abisson ? Mais, dans le monde, c'est-à-dire que l'on est dans le monde, le mimétisme, où tu es? Le mimétisme, c'est-à-dire qu'il y a des liens, les alis et les locaux, où il y a des liens, où il y a des liens, c'est le fait qu'il y a des liens qui vivent dans le monde globalisé. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui vivent dans le monde globalisé. C'est-à-dire qu'il y a un gros village. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui vivent dans le monde globalisé, et puis l'australie. Parce qu'effectivement, il y a des liens qui vivent dans la mobilité, plus facile, et puis l'homogénéisation. C'est-à-dire que, il y a des liens qui influencent les gens. À Internet, il y a des moyens de communiquer sur les Israël, c'est-à-dire qu'ils ont des liens qui vivent dans la minute, ou dans la minute, il y a des liens qui vivent dans la minute. Donc, il y a des liens qui vivent dans la mobilité, et puis le cadre de la mondialisation, la globalisation. C'est-à-dire qu'ils ont influencé dans le sens. Et aussi, dans le monde, il y a des liens qui vivent dans la petite occupation. Et dans la petite occupation, il y a des pouvoirs qui vivent dans le monde expansionniste et qui vivent dans le monde. Il y a des gens qui vivent dans le monde. Donc, il y a des liens qui vivent dans le monde. Parce que l'écriture, le traitement, le traitement de la combination de T, S, H, n'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas en Rwanda. Et s'il y a des liens qui vivent dans le monde. Parce que, tant qu'on va平等 les joints sur le monde de Rwanda, et le monde, toujours dans le monde, Municipal, Angola, Zimbabwe, et Namibia, tout sera restée dans le monde. Ils ont travaillé au gouvernement. à l'époque président Laurent Desiret Kabila, pour le musée. Et il y a une tendance. Quand vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays de Zimbabwe, vous pouvez utiliser TSH, C-H, pardon. T-S-H, oui. On est dans le pays du pays. En fait, il y en a un pays qui a été dans le pays du pays. Il y a des gens qui ont été occupés. Mais le problème, c'est qu'on a été influencé. Le peuple de Mourotazal a été influencé. Il y a des occupations qui ont été occupées. Est-ce qu'on a été occupé ? Mais tout à fait, l'occupation a été favorisé pour moi. Parce qu'on a été intégrée. Il y a une identité congolaise qui a été conservée. Parce qu'on a été occupé. Si on a été occupé ici, il y a une promenade de santé. Si on a été occupé de visite à toutes les côtés. Et si on a toujours une identité, tout au plus important de prétendre l'origine congolaise, l'intérêt de notre pattern. On a dit qu'ils ne servent pas à l'identité avec nos Congolais. Certainements ne sont pas les parents m'aident. Les parents m'ont créé sur le style. Et surtout, quand j'ai eu à la même chance. Si on est créé sur le style, qui a été créé par 2ème République, avec le président Mouboutou, tu vois que ça m'a dit qu'ils sont authentiques. qui n'ont pas de combats pour les gens chrétiens. Comme le Christ, comme le Bible, comme l'Europe, comme l'Europe. Ce sont des combats. Donc, les gens se distinguent, ils ne commencent pas. Puisque le danger est là, si on a dit qu'il y a des voisins libéraux, neuf voisins. Et si on a dit qu'il y a des voisins, il y a des voisins, il y a des mêmes combats. Parce que c'est le même patrimoine culturel. Ce sont des pays Bantu à l'origine, pour la plupart. Et tous ces pays-là, nous avons un patrimoine culturel commun. Donc, on a des combats de l'Europe comme le monde. Oui, donc, il y a des critères, il y a des difficultés. Non, il y a des communités, des critères. Parce que c'est le Boké Cénezali. Par exemple, par exemple, comme on n'a pas de douleur, il y a des autres, il y a des RDC Congo. soit en Brazzaville, soit en Angola, où il y a un pays, où il y a un étre ethno-culturel Congo. Avec les Gabon, il y a un enclave à la cabine. Comment disons-tu ? Comment est-ce que c'est le Congo-Brazzaville, par exemple ? Mais il y a un ordinateur qui est peut-être un modèle différemment. C'est-à-dire que même il y a eu, ce qui l'a eu. C'est-à-dire que dans le Congo-Brazzaville, par exemple, combinaison y a O na U et j'opère l'équivalence mon pandi na bisou la congo qui fait ça y a U bisou tout ça U oui donc na linga babara I amonene voilà l'ou l'ou men na congo bradavit badotcha O na U U I amonene voilà na U amonene donc rôzoua konbo l'ouzoui l'oulende rôzoua konbo l'ouzoui l'ouzoui rôzoua konbo l'ouzoui l'ouzoui konbo l'ouzoui 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 Il y a des gens qui disent qu'il est un Congo, qu'il est un Congo, et qu'ils ne se sont pas en France. Les gens qui ne disent qu'il y a des questions à la rencontre, qu'ils n'ont pas d'orthographe ces gens d'aujourd'hui, qu'ils ne disent qu'il y a des choses à la rencontre, qu'ils sont en Hongo en France. À ce moment-là, il y a des citoyens en Hongo-Prazaville. On a des détecteurs. Une fois comme des gens, on a des associations. On a des faits à la rencontre. Pourtant, c'est la même conversation, parce que le patrimoine cultured est en Hongo, Il y a le 7 R culturel, le 7 espace culturel, l'ethno-culturel Congo. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Il y a un exemple, mais il y a un exemple, il y a un exemple. Même le combo, une combinaison, par exemple, il y a T-S-H. Il y a un exemple, T-S-H. Il y a un exemple, T-S-H. Il y a un exemple, T-C-H. Pour reproduire le même son, il y a un C-T, il y a un T-S-H. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Il y a un grand écrivain, mon aîné, T-S-K-A-Y-A, un temps-ci. Il y a une orthographie comme ça. Il y a un C-S-K-A-Y-A. En fait, il y a une combinaison. Il y a un exemple, T-S-H. Mais dans l'Afrique, il y a un article, il y a un exemple, même dans l'Occident, partout. Il y a un exemple. Il y a un exemple, même dans l'Occident, tous les États-Unis d'Amérique, USA, dans la Grande-Bretagne. Alors, on a un exemple, même dans l'Occident, il y a un exemple, même dans l'Occident, il y a un exemple, mais dans l'Occident, il y a un exemple. L-O-R L'on est un « u » L'on est un « u » L'on est un « flavor » Si tu veux dire « goûts, arômes » et tout ça Dans les Américains, dans le Grand-Britannien, F-L-A-V-O-U-R L'Américain, c'est un « F-L-A-V-O-R » Et ça, c'est le même « honneur » et ce qui est un article sur l'Amérique. Ce qui est un article sur l'Amérique, c'est-à-dire qu'un Américain ne peut pas se faire que le texte que vous avez commis est un Américain. Le texte que vous avez commis est un Britannique, rien que par l'écrit, par la graphie officielle. Par exemple, ceux qui ont dit, par exemple, ceux qui ont dit, par exemple, ceux qui ont dit, ceux qui ont dit, ceux qui ont commis, ceux qui ont dit qu'ils sont en Angleterre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'acheter. C'est-à-dire qu'ils ont faute l'orthographe. Donc, c'est très important. Rien que par l'écriture, c'est-à-dire qu'ils sont américains et britanniques. Mais pourquoi ? Tout ce que nous avons dit, 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 tout ce que nous avons standardisé, tout ce que nous avons dit. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'ils ont dit, l'histoire, que nous n'avons pas de plus. Mais pourquoi l'américain, c'est-à-dire qu'un britannique, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Mais non. Nous n'avons pas de plus. Nous n'avons pas de plus. C'est comme ça qu'ils ont identifié. C'est comme ça que nous sommes là que les américains et les britanniques. C'est dans ce sens-là que je disais qu'on ne peut pas se permettre d'écrire n'importe comment. Donc l'orthographe n'est pas à prendre à la légère Aujourd'hui à la légère Tout à fait L'orthographe n'est pas à prendre à la légère Puisque Par exemple Quand j'ai eu l'époque Moi aussi J'ai eu l'époque de la commune en Boka Ousika En 1991 J'ai eu l'époque J'ai eu l'époque J'ai eu l'époque J'ai eu l'époque de la Suisse En fait, j'ai eu l'époque de la Suisse Mais mon Pansi En fait, le citoyen du Suisse Il y a eu l'identité suisse Mais j'ai eu l'époque Mais n'a eu l'époque J'ai eu l'époque J'ai eu l'ambassade J'ai eu l'époque de la Suisse en Stockholm Pour le temps de passer à la passeport J'ai eu l'époque de la Pembe Nile J'ai eu l'époque de la Suisse Je n'ai eu l'époque de la Suisse J'ai eu l'époque de la vacances Mais j'ai eu l'époque Qu'ils peuvent être en PAPE, ils ont un mot de Lyon. Ils ont un mot de Lyon, comme le mec, enfin papa et la fille, le voyage de Lyon, il est un mot de Lyon. Si vous avez une carte d'identité sur le street, alors c'est normal qu'il est un mot de Lyon. Le voyage de Lyon est un mot de Lyon, il est un mot de Lyon. Donc, il y a une carte d'identité d'identité sur le street. et qui est des visites que cet homme doit les seigner sur le passeport. Le passeport n'est pas un peu partout, n'est-ce pas un peu dans le monde mais c'est quoi ça ? L'on doit donner la vérification. Donc, ce n'est-il pas la vérification et le procédé d'un mille, il sait s'il ne faut pas avoir le passeport. Il n'est pas le lien de ce passeport, il doit être vérifié par la suite. L'optimité des visites, parce que la carte d'identité n'est pas que l'optimité des vues selon la graphique suédoise. alors qu'il n'y a pas de Gistavson. Alors qu'il n'y a pas de F, mais de V, mais de F. Donc, il y a un peu de boulot pour la bonne famille, il y a un autre, il y a un autre. Donc, c'était juste pour une histoire d'une lettre de différence. C'est-à-dire que F n'avait un peu de décennie, mais en 1991, il y a un peu de Liban, il y a un peu de papayat, il y a un peu de boulot, mais en 1991, il y a un peu de Schengen qui s'est situé à l'Espagne. Mais en Guinée, c'est à partir de 1992 que Schengen n'avait pas le commun. Mais avant ça, ils n'avaient pas si même ce qu'on n'avait pas de passeporté pour voyager. Donc, pour une histoire d'une seule lettre des différences. En tout cas, les compagnies commerciaux, par exemple, ils transfèrent le cash on loan, cash to cash. En tout cas, les Westry Nyon, en tout cas, les Manigran, même les Bele. Mais au monde au malais, ils commencent à dire qu'en tout cas, ils commencent encore et ils se demandent « Ah, papa, c'est-à-dire que si elle a qu'un autre et qu'une autre qu'elleeldra qu'elle sentait Elle s'est dit qu'elle ne veut pas qu'elle n'aura qu'elle qui a trouvé en fait, pour parler de « A » et on a un code « A » et on a un code « A » on a un code de « H » et on a un code de « Rébello » qui est néo-rectifié, tout ça. Mais je sais que le code est bien, donc le retrait n'a pas été effectué parce qu'il y a la différence. Donc, les autres textes, on a un code de « T » l'orthographe, l'écriture, c'est la légèreté. C'est une importance parce que ceux qui ont changé l'identité ont changé l'identité. Donc, c'est ça justement le danger. Vous savez, c'est ce qui a été un danger qui a été un danger qui a été un danger qui a été congolais ou congolais ou congolais ou congolais ou congolais ou congolais C'est-à-dire que il y a une tendance qu'il y a une tendance qu'il y a une tendance qui a été comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un suivisme, un mimétisme, un peu de l'église, un peu de l'église, un peu de l'église, tout ça. Il y a un peu de l'église, un peu de l'église, un peu de l'église, un peu de l'église. Il faut prendre conscience qu'il y a un danger qui a été pour faire courir l'identité congolaise d'origine. Il faut tenir compte qu'il y a une situation qui est en train de faire où il y a un boulot qui est en train de faire 24 ans, il y a une occupation. C'est l'ordre qui règne dans les pays et il y a un ordre qui a été congolaise. C'est l'ordre des étrangers. Et ces étrangers n'ont pas intérêt pour qu'il y a une identité d'origine. Puisqu'il y a une identité d'origine congolaise qui a été congolaise. Il y a un autre. 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 Alors, ceux qui ont un boulot dans les Congolais ont commis à faciliter une tâche. Il y a un autre. 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 qu'il y a un boulot qui a été congolaise qui a été congolaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la boulot. Tout ça n'est pas sûr de la boulot. Tout ça, c'est un malheur qui a été congolaise. Pour la tendance, danger, et moi, il y a un peu de la boulot. Cette histoire de critique est pour paraître le droit à moquer, mais ce n'est pas aussi petit que ça. C'est un danger qui a la langue. À long terme, ceux qui ont un peu de la salamité, nous risquerons, effectivement, de se retrouver noyautés par des étrangers et finalement, tout perdre. Si on a la possibilité de se ressaisir tout ceci, il y a un peu de la pratique de ce qu'il y a et de la combinaison TSH et de la langue. Il y a un exemple de tous les présidents de la République qui ont été dans la LL, Félix Antoine Chilombo, qui ont été dans la LL, Félix Antoine Chilombo. Alors, comme on a dit C, mais ici, TSH. Est-ce que tu peux reconnaître ? Tu es un chanteur qui est un chalamouane. Chalamouane, c'est un chalamouane qui est un chalamouane qui est un chalamouane. C, mais ici, TSH. On ne saura même plus la reconnaître. Et comme on a dit qu'on 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 a dit il n'y a pas beaucoup plus on n'a dit qu'on n'est ce qui n'est rien. Ce n'est pas tout comme abord on n'a seen des XXXL. C'est ça est Il y a toutes sortes de périls, c'est-à-dire qu'il y a des télémis où il y a des menaces de bêlés. Donc, il y a des gens qui se trouvent dans la colonisation belge-occidentale. Donc, il y a des gens qui ont été remplacés par rapport à la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont été remplacés par rapport à la colonisation belge-occidentale. Il y a des gens qui ont été remplacés par rapport à la colonisation belge-occidentale. C'est un nouveau niveau où on a les membres. C'est ça même ce qu'il faut. Les gens qui ont été mentoncés par rapport au Congo, c'est vrai que les gens sont écrits de Manoom. Les gens sont écrits de Manoom. Pour les gens qui ont été congolais, il y a des affaires qui ont été. Mais, normalement, le pouvoir de la République démocratique du Congo a été écrite par rapport à des rocs. Au lieu de CE. Parce que CE est comme si on est au-dessous. OK. Donc, CE est comme si le Congo est au-dessous. Donc, je crois que les téléspectateurs l'a dit très bien, il va saisir vraiment. Donc, c'était l'émission Graduation 2.0. Nous avons récit notre frère Pépin Loulendo. Donc, nous avons décortiqué son article qu'il a publié sur KamaplusTV.net. Donc, la mauvaise orthographe qui menace l'identité congolaise d'origine. Bye bye, à nous, au revoir prochainement. Ciao.